Vierge, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ce mois de décembre 2023, ça y est la dernière année. J'espère que vous allez bien, je suis ravie d'être là avec vous et je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos partages et de vos gentils messages, je vais dire des anti-messages. Voilà, comme titi grominé, des anti-messages. Alors je vous souhaite bien sûr une très belle année pour le mois d'après. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver ici ? On va retrouver lecture générale et intuitive avec le tarot. J'ai aussi envie d'aborder bien sûr le domaine financier, le domaine professionnel, le domaine sentimental en cours de route. J'ai impliquer un message pour la famille et un message pour les connaissances et les amis. Donc voilà, on y va tranquillement. Ce qui ressort ici d'une manière primordiale, c'est quand même des officialisations, des documents et tout ce qui est papier études. Voilà, on peut parler d'administratif ou de justice. C'est possible. Maintenant, on va aller en profondeur des choses. L'as de denier, c'est la chance, l'opportunité. C'est un nouveau départ. On va vraiment aborder ce nouveau départ dans la sphère sentimentale. Les vierges, parce que ici, vous avez le magicien, mais j'y reviendrai aussi. Donc l'as, c'est un commencement, c'est un nouveau cap. C'est aussi l'idée de mettre la pierre, la première pierre à l'édifice. Donc moi, je parlais de sentimentale. Ça peut être aussi sur un travail intérieur avec vous-même. Bon, peu importe. La façon dont vous souhaitez avancer, c'est analyser les choses, peut-être pour ne pas aller trop vite ici. Bon, il y a un petit sentiment d'inconfort. Mais comme toute nouvelle, comme toute transition, comme toute proposition et comme toute chance à saisir de votre part, c'est aussi chez vous. Vous le savez, vous êtes vierge. Moi, je vous adore. Vous êtes très pointilleux, très analytique. Vous observez beaucoup les choses, beaucoup les gens. Vous vous scrutez à 1000% dans votre intérieur. Votre planète à vous, c'est Mercure, mais aussi Cérès. Ça cogite pas mal. Ça sera intéressant de voir où est votre Mercure dans votre thème astral. Bon, alors, ici, cette Grande Prêtresse, ça nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec, pour moi, la thérapie, un travail sur soi. Bon, j'en ai pas mal parlé durant toute l'année. On va aller chercher un autre côté de la Grande Prêtresse, qui est elle aussi un petit peu dans le mysticisme, dans la discrétion. Vivons bien, vivons cachés, c'est possible. À moins que vous ayez quelque chose à cacher, amis vierges. Mais bon, voilà, je pense pas. Donc, ça peut nous parler aussi d'une infirmière, de quelqu'un qui guérit. Comme si vous pourriez ou vous souhaiteriez guérir quelque chose dans votre âme. Ça, c'est possible. Mais bon, on travaille tous, tous et toutes des choses en nous, par période. En tout cas, il peut y avoir aussi un attrait chez vous, dans tout ce qui est, voilà, oui, mysticisme, astrologie, tout ce qui est aussi divination, domaine holistique. Et qu'il peut y avoir peut-être un nouveau départ à ce niveau-là, ou l'idée d'entamer une démarche à ce niveau-là, voilà. Et j'ai oublié de le dire, mais la Grande Prêtresse aussi, l'idée d'apprentissage, de connaissances. Donc, est-ce qu'il est question pour certains vierges de se former quelque part, de se perfectionner aussi, voilà. Outre le fait d'avancer tout l'attirail administratif, les officialisations, les documents importants. Bon, c'est ce qui ressort. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pourrais continuer. Alors, votre atout à vous, c'est la justice, l'administratif, voilà. Il y a quelque chose qui commence, on l'a vu. J'ai vraiment ce sentiment que dans votre monde intérieur, vous prenez quand même de la hauteur. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, s'engager, oui, mais à quel prix, hein, les vierges ? Vous avez aussi ce besoin de poser, d'analyser les choses pour pouvoir vous dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que cela pourrait engendrer un changement de vie ? Bon, voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre par commentaire. Cette justice, elle est aussi dans vos atouts. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire ? Elle vient vous dire que vous allez être capable, capable de trouver une harmonie, de trouver un équilibre, voire de trouver un compromis en ce que, enfin, pour ce que vous voulez faire, ce qui est possible de faire, voilà. Voilà. Donc ici, j'ai l'impression qu'on retrouve une envie d'aller de l'avant, mais aussi ce besoin de poser les choses sur la table et de voir si celle-ci en vaut le coup, en vale le coup ou non. Donc, vous allez me dire, oui, mais reine, le 5 de Denis, c'est pas cool. C'est une carte où on est en train de demander quelque chose, où on peut ressentir un manque. Et ce peut que vous ressentiez un manque pour n'importe quelle raison, la raison qui vous est propre, la raison qui vous parle pour ce mois de décembre. Et dans ce cas-là, les vierges, on vous voit faire l'analyse de cette problématique ou de cet état, peut-être inconfortable. Ça peut d'ailleurs toucher l'émotionnel, mais ça peut aussi toucher quelque chose en rapport avec la famille, les fondations, mais aussi la sécurité. Moi, je vous vois rebondir parce que je vous vois vraiment prendre les devants, ici, avec l'as de denier. Et même si vous avancez tout en douceur, le principal, c'est d'avancer malgré tout. Alors, je n'avais pas fait la coupe. On va regarder ce que nous dit l'oracle Mathéès, s'il est totalement raccord ou pas. Oui, oui, on a la justice, ok. Et on a le silence. Donc, c'est un petit peu marrant d'avoir les mêmes cartes, mais finalement, ça m'arrive souvent. Et puis, les jeux, ils se parlent entre eux. Enfin, vous allez me dire, mais n'importe quoi, elle est dans son monde, elle est dans son délire. Mais tous ceux qui tirent les cartes et qui font des tirages avec divers oracles ou d'autres outils, vous verrez que ça sera toujours cohérent, en fait. Et par exemple, dans mes consultations privées, je vais prendre un jeu. Et après, je vais prendre un autre jeu pour confirmer la chose, mais ça va nous dire la même chose. Bon, on met ça de côté. Donc, justice, administratif, justice, voilà. On peut avoir cette notion de non-dit. La grande prêtresse, elle ne dit pas les choses. Elle est dans la discrétion. Peut-être que vous êtes en train de vous engager, en train de signer, en train de vous former sur quelque chose, mais que vous gardez secret ce quelque chose. Mais ce n'est pas un secret négatif. C'est peut-être vivons bien, vivons cachés. Ça peut être cette notion de ne pas forcément s'étaler pour ne pas totalement se dévoiler. Voilà, c'est une question de temps. Alors, on va retrouver aussi le domaine matériel. Donc là, avec un 3 de denier, quand on parle de travail, on va parler de travail en groupe, en collectif. Ça peut nous parler aussi de nouvelles, de communication. Le 3 de denier, c'est aussi une forme de reconnaissance et de fierté. Donc là, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des VAE, de la reconnaissance, des validations, j'allais dire des applaudissements, mais pourquoi pas ? On a cette notion de reconnaissance de part et d'autre. Alors, on va approfondir et on va avoir l'étoile qui nous parle de reconnaissance également, d'une certaine élévation. Et en dos du jeu, j'ai le domaine professionnel. Ça nous parle d'une certaine ascension, mais aussi d'une certaine sérénité à l'intérieur. Alors, vous savez, vous êtes un signe très analytique. Moi, je vous admire et je pense que si je devais mettre en avant le signe astro qui est le plus... Je ne peux pas dire parfait parce que je ne peux pas dénigrer les autres. Chaque signe a des atouts, d'autres un petit peu moins. Vous, c'est... Vous captez, il y a de la logique, il y a de la compréhension, il y a ce besoin de s'informer, d'apprendre. Et il y a quelque chose de très riche chez vous. Et en plus, vous avez un radar, on ne peut pas... Vous comprenez vite les choses, mais vous captez aussi les choses par rapport à la personne en face de vous. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, ça sera un atout, cette analyse, cette logique, ce côté pragmatique chez vous. On peut parler aussi, avec ces énergies-là, d'un changement et d'un nouveau départ, que ce soit la signature d'un projet, d'un nouveau travail ou un nouvel élan dans la sphère professionnelle. Alors, on peut aussi avoir un accord par rapport à une situation en lien avec la grossesse. Je prends l'exemple, vous vous dites, ben, moi, j'aimerais partir de mon travail avant... Vous savez, quand on est enceinte, on peut partir au bout de X mois, arrêter le travail au bout de X mois pour pouvoir terminer sa grossesse tranquillement. J'ai l'impression qu'il y a des femmes qui demandent à partir plus tôt. Il y a quelque chose qui est validé, peut-être par rapport à l'assurance maladie, ce genre de choses-là. Parce qu'on a cette notion de réseau de personnes ici et de quelque chose qui est possible, mais dans votre sens. Sur le plan financier, je dirais qu'il y a des officialisations, des documents. Bon, mais on a quand même ce 5 de denier, même si je pense qu'on peut parler de prendre de la hauteur, d'essayer de poser les choses, est-ce que je signe ou pas. Il peut y avoir un sentiment d'inconfort. Après, tout le monde ne va pas signer, tous les vierges ne vont pas acheter un immeuble, une maison, etc. Mais on va aller voir. N'oublions pas que votre atout, c'est l'équilibre ici. Alors, sur le plan financier, on a ici le poisson qui nous parle de transactions, qui nous parle de travail indépendant. Ça nous parle aussi d'une somme d'argent simplement, d'abondance aussi qui est là. Et on va voir la maison. Bon, tous les vierges ne vont pas acheter ou vendre une maison. De toute manière, ça ressort ici. Bon, c'est la combinaison, c'est l'association du petit nœud normand. On retrouve l'énergie du document, du livre. Encore une fois, le livre qui peut nous parler de choses cachées, tout comme de documents, d'officialisation. Et puis, moi, je dirais que soit il y a quelque chose à payer par rapport à l'eau. L'eau dans une maison, la tuyauterie, la chaudière, voilà. Il peut y avoir ce petit pépin-là. Soit il est question d'abondance et d'équilibre retrouvé. Voilà, pour d'autres, ça sera clairement une transaction. Ça ressort, écoutez, tant mieux. Alors, on va aller chercher ici quelque chose par rapport à la santé, déjà. On est d'accord, c'est un tirage général. Et puis, prenez ce qui résonne. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et je suis désolée, j'aurais dû en parler dès le début. Je vais parler de ceci à la fin de la vidéo par rapport à des jeux concours pour mon tarot et mes oracles. Voilà, je l'ai mis là en évidence. On parlera de ça à la fin de la vidéo. Alors, le liste ici nous parle d'officialisation, enfin pardon, de personnes assermentées sur le plan de la santé. Il y a des ordonnances, des démarches. Ça peut être aussi des démarches par rapport à une personne âgée, parent ou beau-parent. Comme s'il y avait l'idée de se pencher, d'aider un parent ou un beau-parent en ce qui concerne la santé. Alors, maintenant, on continue par rapport au domaine familial. On va voir ce qui ressort un petit peu. Les vierges, on va retrouver l'enfant. Alors, ça peut nous parler de nouveaux caps, de nouveaux départs dans les interactions avec la famille, le foyer. On peut parler de grossesse comme c'était ressorti, de nouveaux caps, d'un projet. Famille, enfant, ça peut aussi nous parler de projet maison. Ça peut être un projet aussi familial, quel qu'il soit. Prenez-le au sens large, parce que j'en ai plein d'exemples à vous donner. Ça peut être des projets d'immobilier en famille, avec la fratrie par exemple. Ça peut être financer quelque chose pour un enfant, un bien ou peut-être, je ne sais pas moi, une formation. Il y a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup d'exemples. On n'en a pas dix mille, parce que ça reste une carte. Mais, voilà, je ne peux pas tout étaler non plus. En tout cas, l'enfant, c'est une énergie de légèreté. C'est-à-dire que si vous étiez un petit peu tendu le mois dernier, et qu'il n'y avait des choses à régler, on a quelque chose de plus cool ici, de plus sympathique, pour ce mois de décembre, les vierges. Et ça, c'est tant mieux dans vos énergies. Par rapport aux amitiés, aux connaissances, qu'est-ce qui peut ressortir ici ? Il peut y avoir des conflits. Alors, est-ce que c'est un conflit réel ? Dans le sens, il y a de la bagarre. Pas physique, mais il y a des tensions. C'est possible. Est-ce qu'on peut parler de tensions, parce que vous, vous avez quelque chose aussi de nouveau dans votre vie ? C'est possible. Maintenant, ça peut aussi être une dualité intérieure, parce que peut-être vous aurez envie de dire, d'annoncer une bonne nouvelle, mais qu'il peut y avoir aussi une retenue. On est dans la métaphore de la dualité. Alors, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais ici dissocier des célibataires des couples. Alors, je commence par les couples. On va regarder ce que nous avons en réserve pour vous. Quelle énergie voudrait sortir ? Ici, nous avons l'abondance. Alors, ça, c'est une jolie carte. L'abondance des capacités avec vous-même. L'abondance peut-être financière. L'abondance retrouvée. La joie, la légèreté qui peut être retrouvée entre vous et cette personne ici. Vous souhaitez aller en direction de prendre le temps ici. De laisser... Oui, c'est pas laisser le temps au temps. C'est poser les choses, analyser, méditer, ancrer les énergies et ne pas se précipiter. C'est comme s'il y avait un mieux dans la relation sur le plan énergétique. Et c'est comme s'il pouvait y avoir aussi l'annonce d'une bonne nouvelle. On l'a vu. Document, officialisation, etc. Nouveau départ. D'ailleurs, le magicien, ça peut aussi être des projets en commun. Cette notion de charme, de séduction, de retrouvailles, peut-être même de réconciliation puisque nous sommes dans le chiffre 1 ici. Alors, vous allez avoir l'énergie de l'argent. Ça ressort énormément. C'est peut-être ça, cette transaction, cette transaction qu'on a vu ressortir. En plus, je vous ai dit, oui, c'est pas forcément de transaction. Qu'est-ce qui est sorti ? La carte des poissons. Qui est la carte de la transaction ? Et la carte de la maison. Bon, on est d'accord, hein ? C'est pas pour tous les vierges. Vous êtes ici dans des ressources, dans de l'abondance, dans de la richesse émotionnelle, sentimentale. Ça peut être des retrouvailles, se retrouver sur la même ligne directrice. Bon, c'est vrai. Réconciliation, consolidation, projection future par rapport à un projet aussi. Ce qu'il faudra travailler, les amis vierges, ça sera ici cette notion d'attente, de laisser le temps au temps et de ne pas vouloir vous précipiter, voilà, dans vos projets, dans vos émotions et de rester ici dans une stature d'équilibre. Celui qui médite, il a conscience de tous les éléments, de sa respiration, du contact de l'air sur sa peau, voilà, de sa présence, de plein de choses, de son positionnement dans la pièce. C'est comme si vous souhaitiez rester concentré. Et, bon, ça vous demande aussi de prendre sur vous. Restez concentré par rapport à vous, vos émotions ou l'autre personne. Restez concentré sur ces projets-là. Ce qui sera positif, ça sera ici le bonheur. De toute manière, ça va de soi. Depuis le début, ça nous annonce une amélioration. Et le petit binant sera ici l'énergie de l'homme. L'action, la confiance, l'homme, ceci, Mars. Donc, on peut avoir... Enfin, c'est Mars. Je ne sais pas, j'allais parler de libido, j'allais parler... Oui, on a le symbole de Mars. Donc, dans la symbolique, libido, énergie, dynamique, encomment, détermination, retrouvailles, le fait de faire, faire des choses en commun. Ça peut, oui, nous parler de la sexualité qui revient aussi. Alors, je peaufile maintenant pour nos amis célibataires qui vont avoir ici l'apaisement intérieur, qui vont vouloir aller vers une avancée, mais qui vont aussi travailler leur libération. Alors, oui, peut-être que certains vont faire une rencontre ici, que certains se sentent prêts parce qu'il y a eu un mieux-être à l'intérieur, il y a eu cette envie d'avancer. Et dans la libération, c'est avoir fait table rase, entre guillemets, d'un passé et des bobos d'âme du passé, on va dire. Donc, on sent qu'il y a un mieux et c'est tant mieux. On sent qu'il y a quelque chose de plus bénéfique et c'est magique. Bon, je vous fais la petite rime pour vous dire qu'effectivement, vous allez vers quelque chose qui est plus dégagé, des horizons plus sûrs. Maintenant, je n'ai pas envie de vous dire absolument, regardez, vous avez le magicien, c'est la carte de la rencontre. Oui, mais ce serait mentir, tous les vierges ne vont pas rencontrer une personne. En tout cas, un nouveau cap, un nouveau regard sur soi, un nouvel état émotionnel, un nouveau potentiel. Ça peut nous parler de séduction, qu'elle soit concrètement réalisée et récoltée, signe de rencontre. Mais ça peut être, voilà, cette notion de séduction qui est aussi travaillée et qui vous rapporte quelque chose de bénéfique avec vous, vos émotions. Donc voici pour vous, les vierges, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Maintenant, je vais vous parler du jeu concours. Donc, janvier 2024, février 2024 et mars 2024, peu importe votre signe astrologique. Donc moi, je propose sur ma chaîne un jeu concours pour un de mes oracles ou un de mes tarots. Je dirai ce qui sera proposé le mois en question. Donc pour y participer, il sera question de mettre votre prénom, votre signe astrologique, peut-être votre ascendant et signe lumière. Moi, j'aime bien voir le combo de tout ça et de mettre un petit message, quel que soit ce message. Vous participez au concours, un petit mot de votre part également. Et ensuite, pour ceux qui le savent, je vais bientôt recevoir le prototype, donc début décembre, de mon tarot. Et pour la personne qui se verra acheter mon tarot, mais aussi qui se verra avoir ce symbole-là dans son paquet, pourra bénéficier de deux autres tarots en cadeau, que ce soit soit pour les revendre ou soit pour les offrir peut-être à vos connaissances, vos amis, vos proches, je ne sais pas. Donc ça fera trois tarots en tout. Donc, n'hésitez pas à participer. J'espère avoir été clair. Il y a tous les taroscopes de 2024 qui sont en ligne, plus des sentimentaux qui ont été postés dernièrement. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.